Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est ici chez Melky Galvao, BGG College avec Isaac. Tout le monde dit que c'est le prochain Mika Galvao, on verra bien. Je voulais vous parler d'un truc parce qu'aujourd'hui, j'ai tourné avec une ceinture blanche. C'était en kimono, mais le concept est le même en kimono et sans kimono. Au début, je tournais avec lui pour qu'on travaille tous les deux. Il n'était pas trop de mettre trop de pression, trop de poids, pas trop bouger vite pour qu'il ait le temps de réfléchir et de travailler aussi et que moi aussi je puisse travailler. Au début, tout allait bien. Ces mouvements étaient propres. Au fur et à mesure que je mettais un peu plus de rythme, un peu plus de poids, ils faisaient l'erreur classique de toutes les ceintures blanches. En vrai, même moi, quand je tourne avec quelqu'un de plus avancé que moi, plus fort que moi ou plus compétitif que moi, moi aussi je finis par faire cette erreur-là. c'est en fait la situation dans laquelle on veut tous arriver. C'est celle où en fait on n'utilise plus cette sortie de hanche, cette sortie de bassin qui est vraiment propre à notre sport. J'ai beau réfléchir, je ne sais pas si vous voyez d'autres sports où il y a cette sortie de hanche, je vais vous montrer juste après, cette sortie de hanche qui nous permet de trouver de l'espace. J'ai rien qui me vient à l'esprit, même dans la vie de tous les jours. Moi, je voyais mes enfants qui le faisaient un petit peu quand ils étaient tout bébés. Donc j'ai l'impression qu'on le fait un peu quand on est bébé. Mais après, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément naturel si on ne le continue pas. Je ne sais pas si ça fait sens. Mais voilà. En général, des gens qui ont commencé après, même 18 ans, 20 ans, 22 ans, s'ils n'ont pas fait vraiment cet effort-là, de travailler vraiment cette sortie de bassin, pas qu'en drill tout seul, mais aussi et surtout avec un partenaire comme je vais vous montrer là. Souvent, c'est un truc qui bloque. Et je le vois aussi beaucoup quand je vais à Paris. Les gens, ils ont commencé, c'est normal. Ils travaillent beaucoup leur physique, donc ils sont très très forts en poussée de bras. Mais le problème, c'est qu'on va pousser une fois, deux fois, trois fois. Normalement, on va être fatigué et on ne va plus pouvoir pousser. Et on oublie de sortir les hanches qui, en fait, on va économiser de l'énergie. C'est plus efficace et on a beaucoup plus de distance par rapport à l'adversaire. Je vous montre ça. On va voir à partir de la demi-garde, surtout, quand l'adversaire, il est au-dessus, mais à garde. Donc, si en fait, ici... Donc, en fait, si on est ici, souvent, l'erreur qu'on fait, mon adversaire a réussi à mettre mon bassin plat ou j'ai mis mon bassin plat. Donc, du coup, ça veut dire que je suis moins mobile. Il est proche de moi. Et en fait, là, je supporte tout son poids. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour que moi, je puisse travailler. Il me contrôle le corps. Et donc, souvent, qu'est-ce que c'est la réaction du désespoir ? C'est d'essayer de pousser avec les bras ici. C'est de pousser, 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 pousser. Alors, si j'ai fait des années de bodybuilding ou de powerlifting, ça va marcher. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, peut-être. Mais si je n'ai pas fait ça, je n'y arriverai pas. Et après, en fait, à la fin de l'entraînement, je vais me dire, oh putain, il faut que je fasse de la musculation. Comme ça, je vais arriver à sortir de là. En fait, il y a un tout petit truc très simple à faire que les ceintures blanches, pour moi, bien évidemment, doivent comprendre. C'est essentiel. C'est ce mouvement de bassin. Je vais vous montrer après de l'autre côté. Mouvement de bassin où je vais venir juste. Donc, d'abord, conserver mon adversaire à l'endroit où il est. Enfin, moi, je le vois comme ça dans ma tête. J'ai besoin de bloquer mon adversaire. Si je ne fais que bouger, il va me suivre. D'accord ? Par contre, si je viens mettre comme un bouclier devant lui pour le garder ici et venir ici sortir mon bassin, eh bien ici, je vais avoir beaucoup plus de distance pour pouvoir travailler. Vous avez vu, je l'ai laissé là où il est et moi, je me suis éloigné de lui. Et de là, je vais pouvoir rentrer un pied à l'intérieur, reprendre la garde, ou je vais pouvoir m'éloigner encore plus. Si c'est du MMA, je vais pouvoir me relever. Ok ? Je vais vous montrer de l'autre côté le bassin. Ça mostra quadrille d'ici. Donc, on est là, je vais bloquer mon adversaire. Et de là, je vais mettre mon pied au sol et je vais m'éloigner de lui. De là, je peux venir attaquer. Je peux venir reprendre une position 50-50. Ou alors, c'est du MMA, je peux venir me relever ici. Donc ça, c'est vraiment un truc important de venir s'éloigner ici. Je bloque mon adversaire, je m'éloigne. Et vous avez vu, je crée de l'espace dans lequel je vais pouvoir travailler. Lui aussi, il va pouvoir travailler. Mais moi, je vais avoir beaucoup plus de possibilités comparé à ce que j'avais avant. Même chose si on est en 100 kg. 5 kg. Si on est en 100 kg. Ici, pareil. Si j'essaye juste d'utiliser mes bras, ça va être compliqué. Par contre, si je viens mettre un bouclier entre lui et moi pour le laisser où il est, c'est vraiment comme s'il voulait envoyer ma forteresse. J'ai ma forteresse et moi, je vais pouvoir reculer un peu. Je vais pouvoir m'aller à l'abri. Donc, c'est la même chose. Bouclier. Et je vais m'éloigner de lui. Alors, il y a deux choses. Je peux m'éloigner de lui en vraiment allant loin de lui. Mais des fois, c'est difficile et je n'ai pas forcément besoin d'aller loin de lui, mais juste de me mettre de profil ici. Donc, juste à l'intérieur de son contrôle, je vais me mettre de profil et ça va me donner de l'espace pour rentrer mon bras à l'intérieur. Vous avez vu ? C'est deux mouvements un peu différents. Le concept est le même. Mais là, je voulais vraiment surtout que vous vous concentriez sur le truc de s'éloigner en le bloquant et en allant loin avec mes fesses. Et de là, je peux travailler. Bras à l'intérieur pour venir attraper ses jambes. Ou je continue avec mon bouclier. Je viens ici le remettre entre mes jambes. OK ? Donc, ce concept, il est vraiment important et je pense que c'est vraiment quelque chose de clé sur lequel beaucoup doivent se concentrer, peu importe le niveau. Bloquer, m'éloigner. Et je trouve de l'espace, je peux travailler. On va faire un peu la même chose à partir de la position montée. Montade. Souvent, ici, on veut repousser l'adversaire à tout prix. Il est en position montée. C'est horrible ici. Je ne veux pas qu'il reste là. Je vais essayer de le pousser, de le pousser, de le pousser. Sauf que souvent, au début, on fait comme erreur de pousser beaucoup trop haut. Donc là, il y a des problèmes de clé de bras, chape de bras. Boum. OK. Fasse de l'autre là, tu peux la tout le monde lever. Clé de bras. Il peut me contrôler et tout. Bon. Au moins, je ne veux surtout pas que mes coudes soient ouverts. Mes coudes doivent être fermés. Et là, en fait, le concept, il est un peu pareil. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais l'idée, en fait, c'est je ne vais pas pouvoir le repousser avec mes bras. Ou je vais peut-être pouvoir parce que je suis fort, il est plus léger ou autre, peu importe. Mais on part toujours du principe que je suis moins fort que mon adversaire. De là, je vais venir juste poser mes mains pour le garder à cette distance-là. Et je vais monter mon bassin. Maintenant, je vais ralentir sa descente. Là, on le fait doucement pour que vous puissiez voir. Et en même temps que je ralentis sa descente, je vais rentrer un genou à l'intérieur pour revenir reprendre de la distance par rapport à lui et contrôler ça. Une autre chose aussi où je peux utiliser ce concept, ça va être. Donc, toujours coude fermé, bouclier. Je vais venir me mettre de profil comme on a vu juste avant en 100 kg pour venir récupérer son pied et venir me remettre face à lui. Donc, en fait, je vous dis ça, encore une fois, même moi, quand je m'entraîne avec certaines personnes ici, pour ne pas dire presque la plupart, si le combat s'éternise et qu'il a réussi à trouver une bonne situation, il arrive à me mettre la pression, à m'accélérer, etc., au bout d'un moment, mon cerveau ne va pas bien réfléchir, ne va pas bien fonctionner. Et du coup, je ne vais vouloir utiliser que mes bras, essayer de bouger le bassin comme un poisson hors de l'eau. Et au bout d'un moment, je vais fatiguer, 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 abandonner les positions et mon adversaire va réussir à gagner. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer si vous commencez ou même si vous avez déjà commencé depuis longtemps parce que c'est quelque chose, des fois, on ne se rend pas compte. Mon adversaire est en 100 kg. On veut travailler sur les bras parce que, en fait, c'est ça qui est le plus près de notre tête. On l'a devant les yeux. Notre adversaire aussi, c'est là. Donc, on se dit, c'est ça le problème. Mais en fait, non. Je garde la distance. Je garde la distance ou je le conserve à cet endroit-là. Et moi, je vais m'éloigner de lui. Je vais dépenser moins d'énergie et ce sera beaucoup plus efficace. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Il y a quelques autres petites erreurs, bien évidemment, qu'on note avec les années, le temps qui passe. On voit les erreurs des ceintures blanches en général ou même après, de n'importe qui en fonction du niveau qu'ils ont en face de lui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Puis, je vous ferai d'autres vidéos sur ce sujet-là. Je vous rappelle que je m'entraîne actuellement chez Melchi Galvao. Donc, c'est à Jundiaï, donc à une heure de São Paulo au Brésil. On accueille des combattants ici. Il y a des dortoirs qui sont très, très propres, nickel, qui sont nettoyés tous les jours. Vous avez vu, le club, il est beau. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez un petit peu les images du quotidien. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Moi, je vous passerai les informations. Je ne prends rien. Il n'y a rien. Vous venez ici, vous vous entraînez avec l'équipe pro. Je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui viennent en fait parce que c'est une ville qui n'est pas chère. C'est un endroit qui n'est pas cher. Vous avez l'occasion de vous entraîner avec les deux meilleurs mondiaux actuels, Mika Galvao et Diogo Reis. Vous avez toute l'équipe des jeunes avec qui vous pouvez vous entraîner. L'accueil, il est super. L'état d'esprit, il est top. Personne n'est là pour se blesser. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde, mais pas de souci. Contactez-moi ou envoyez-moi des petits messages. J'espère vous retrouver ici ou à Paris dans nos clubs Enerfight ou n'importe où dans le monde. Merci à tous. Au star.